Bon, ça fait 10 jours que Louis est parti. Accrochez vos ceintures parce que j'ai des choses à vous raconter aujourd'hui. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez bien Louis, mon chéri. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, laissez-moi vous résumer notre histoire. Il y a 5 ans, je suis partie vivre à Bali, en Indonésie. Puis quelques mois plus tard, comme dans un bon petit film romantique bien cheesy, je suis tombée amoureuse d'un surfeur. Turns out, ça fait 4 ans qu'on est ensemble et on a même adopté 2 enfants. Depuis le tout début, on faisait un peu notre histoire sans se poser de questions. J'ai des rencontrés en Indonésie où je me suis installée avec lui. À la base, j'étais partie juste pour un petit voyage de 6 mois. Et puis finalement, c'est devenu bien plus que ça. Et c'est la décision que je regrette le moins au monde. Puis ces deux dernières années, on a fait pas mal d'aller-retour. C'était mon tour au final de lui faire découvrir mon pays, ma culture, de les faire rencontrer, ma famille. Donc on a passé beaucoup de temps en France, plus précisément dans le sud, parce que c'est de là que je viens. Praline. Non. Mais on a aussi voyagé un peu partout, en Europe, aux Etats-Unis. Et c'est là qu'est venue la question ultime de où est-ce qu'on a vraiment envie de vivre. Parce que Bali n'était plus vraiment une option pour mille et une raisons que j'ai abordées dans plein de vidéos sur ma chaîne. Spoiler alert, on s'est finalement décidé sur la France dans un premier temps, précisément Paris. Et autant vous dire que c'était le déménagement le plus intense de notre vie, entre voitures, bateaux, avions, avec nos deux animaux. C'était un enfer et je le referai pour rien au monde. Mais après quelques mois en France, on a enfin trouvé un appartement. C'est là que Louis a eu une grosse galère de visa, donc j'ai dû m'installer toute seule, alors que lui est retourné en Indonésie. Et après deux mois de bataille, il a enfin réussi à me rejoindre. C'était la première fois dans une grande ville pour tous les deux, et tout se passait plutôt bien. Alors vous vous demandez sûrement, des vies, pourquoi ce titre ? Parfois, tu passes des mois à te torturer l'esprit, à planifier ton année, ton futur, les mois à venir. Tu te fais tout un plan avec la personne que t'aimes, et l'avenir te prépare quelque chose de complètement différent. Et toi, tu n'en sais absolument rien, et tu fais ta petite vie sans le savoir. Le mois dernier, après un week-end loin de Paris, que je vous ai un peu vlogué d'ailleurs, donc je vous mets des images juste ici. Bienvenue chez nous, pour les deux prochains jours. Salut Aidy, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, le défi, c'est de rester fin de café dans une tiny house. Je suis cringe. Euh, bah je vous fais un petit, euh, un petit teeny tour de la tiny house. Euh, donc là, je rentre. Les vibes sont immaculate. Ça me donne presque envie, là, de rendre l'appartement, et d'acheter un terrain au fin fond de la forêt, et de faire une tiny house. C'est pas des blagues, je suis à ça. Bon, en gros, c'est hyper simple, c'est tout petit. Vous rentrez, vous avez une cuisine. T'as grave de la place pour cuisiner. T'as des petits tiroirs, des petits tiroirs comme ça. Oh, that's a fridge, right ? Yes. Un frigo, vide, il faut qu'on achète des snacks. Là, t'as une petite salle de bain. Mais pareil, mais en fait, c'est petit, mais en même temps, c'est grand. Like, if I wanna do dances, with my whole body, I can't. Gen, c'est trop bien aménagé. C'est pas, genre, tout petit et triqué, et en même temps, c'est vraiment minuscule. Je me demande combien d'un mètre carré. How many meters square do you think there is inside of this ? Not sure. Enough for me to dance. Une petite douche, là, sur le côté. De ce côté, t'as le lit. Ta-da ! Et ça, ça va être ma partie préférée. C'est trop bien, genre, imagine le matin, tu te lèves, tu vois la nature, même quand il pleut, parce que là, je suis sûre qu'il va pleuvoir. Parce qu'évidemment, quand on book un week-end pour se reposer au soleil dans la campagne, il va pleuvoir. Mais même avec la pluie, je pense que ça va être super cosy. Et du coup, voilà, tu te réveilles avec la vue. T'as peur des psychopathes le soir, t'as même des volets que tu peux fermer. C'est trop, trop bien. Donc après ce petit week-end, Louis a reçu un appel et il a dû prendre une décision. Et cette décision, c'était de rester ou de partir. Je sais que vous vous demandez pourquoi, ou peut-être pas du tout, mais laissez-moi ce petit moment dramatique, s'il vous plaît. Pourquoi maintenant ? Pourquoi si tôt ? Et je sais que je vous partage beaucoup de ma vie ici et que vous nous avez vu évoluer, grandir ces quatre dernières années. Mais du coup, pour une raison personnelle et assez urgente, Louis doit partir aux Etats-Unis, plus précisément dans le Wyoming, où il va travailler pour une durée indéterminée. Notre nouvelle vie à deux à Paris, qui est en juste de commencer, se termine déjà. Et j'ai chialé. J'ai retourné la situation dans tous les sens en me disant « Et si on avait fait ça différemment ? » « Si on avait pas pris d'Apart à Paris ? » « C'est très sérieux ce que j'étais en train de lui dire. » « Punaise, il est même pas au courant, ok ? » « Il est même pas au courant que son père s'en va. » « But you'll see him again. » Des « si » à n'en plus finir et je me suis juste fait une raison. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. « To the place I belong » « Et Wyoming ! » « Et Wyoming ! » « Cette année, c'est vraiment le plus gros bordel que j'ai jamais vu de ma vie. » « Qu'est-ce qu'on le fout ? » « Qu'est-ce qu'on le fout ? » « Dernier petit café au lit avant. » « Longtemps. » « La vie fait des trucs bizarres des fois. » « C'est un truc de fou. » « Il y en a, ils disent, « Ouais, faites confiance à l'univers. » « Des fois, l'univers, je sais pas. » « Bonjour, les blavs. » « Monsieur, bisous. » « On va aller se promener ce matin ? » « Oui. » Et puis, quand tu tombes amoureuse d'une personne qui n'a pas la même nationalité que toi, tu auras toujours cette grande question de « C'est où chez nous ? » « Et pour l'instant, on sait pas encore. » « Alors, on a profité de nos derniers jours ensemble. » « On est allé au restaurant. » « On a mangé des glaces. » « On s'est promené dans Paris. » « Et puis, on s'est dit au revoir. » « Les larmes, plein les yeux. » « Mais on sait que c'est que temporaire et qu'on va forcément trouver une solution. » « On se dit au revoir sans trop savoir quand est-ce qu'on va se retrouver. » « Mais c'est qu'une question de temps. » « Puis vous connaissez à nous connaître maintenant. » « On sait gérer la distance. » « Ça va le faire. » « Il est bientôt 2h du matin. » « Qu'est-ce qu'on fait à 2h du matin ? » « On fait des Legos. » « C'est les fleurs qu'on avait commencé avec Louis et qu'on n'a jamais terminées. » « Ça fait 10 jours que Louis est parti. » « Je ne vous aurais rien filmé parce que franchement, la vérité, les premiers jours, j'ai chialé. » « Tous les jours. » « C'est normal. » « J'avais besoin de relâcher un petit peu parce que ça a été tellement rapide son départ. » « Il a pris la décision et genre deux semaines après, il n'était plus là. » « Donc, je n'ai pas vraiment eu le temps de process. » « Et du coup, j'ai beaucoup chialé. » « Voilà. » « Mais maintenant, ça y est. » « Je me sens prête à me poser. » « Je suis un peu moins dans une vibe dramatique et négative qu'il y a deux semaines. » « Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. » « Comme ça, on parle un petit peu de tout. » « Bon, déjà, on va répondre à la question principale qui est « Où est passé Louis ? » « Vous l'avez vu et vous l'avez compris dans la vidéo. » « Mais Louis est parti aux Etats-Unis pour travailler. » « Pour ceux qui n'ont pas suivi, mon chéri a grandi en Indonésie. » « Enfin, la majorité de sa vie, il l'a passé en Indonésie. » « Sauf que son papa était américain. » « Et du coup, il a toujours eu la nationalité américaine. » « Parce que tu ne peux pas avoir deux nationalités quand tu es indonésien. » « Tu dois choisir Indonésie ou ton autre nationalité. » « Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que depuis le début, depuis le début de ce déménagement, on s'est hyper mal organisé. » « On a été... » « En fait, on a l'impression qu'on a pris le temps. » « En fait, on n'a pas vraiment pris le temps parce qu'on y pensait depuis un an. » « Mais vraiment, le déménagement, on l'a réellement préparé en genre trois mois. » « Sauf que trois mois, pour un déménagement aussi gros qui implique autant de choses, c'est pas assez. » « On aurait vraiment dû s'y prendre encore plus tôt que ça et préparer le truc sur un an parce qu'en fait, il y avait plein de démarches à faire, surtout pour les visas de Louis. » « Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour travailler, pour avoir un visa de travail, Louis, il faut qu'il ait une carte de séjour. » « Pour qu'il ait une carte de séjour, il faut qu'on soit paxé minimum depuis un an. C'est pas le cas. On n'est paxé, mais pas depuis très longtemps. » « Et du coup, là, il était à Paris avec moi, sauf qu'il ne pouvait pas aller poser son CV pour commencer un nouveau taf. Il avait quelques shoots de photos pour le mannequinat, mais c'est pareil. Ça, tu vois, quand tu n'as pas de visa de travail officielle, au bout d'un moment, tu ne peux pas rester en France et faire du mannequinat juste comme ça. » Et je pense que c'était un peu déprimant pour lui d'être là à attendre, en fait, que la vie se passe, ce que je comprends vraiment mille fois. Genre, vraiment, je le comprends. Et je ne vais pas trop rentrer dans les autres détails parce que c'est aussi sa vie et que je sais que je partage beaucoup de notre quotidien et de notre vie ensemble sur les réseaux. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas une chaîne de couple. S'il voulait partager sa vie, il aurait sa chaîne à lui. Et je respecte aussi sa vie privée. Et il y a plein de choses que je ne vous dis pas parce que ça le regarde lui. Mais on est toujours ensemble et on compte faire notre relation à distance comme on l'a toujours fait, finalement. Enfin, ce n'est pas la première fois qu'on est à distance. Juste là, j'avoue, c'est un peu différent. J'ai assez chialé. Je vais pas chialer. Tout a été chamboulé. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais il y a plein de choses qui auraient été faites différemment si on savait tous les deux que ça allait se passer comme ça. Par exemple, l'appartement. Parce que l'appartement, je commence enfin à m'y sentir bien. Et je l'adore en soi. Enfin, j'adore cet appart. Sauf que si j'avais su que j'allais vivre toute seule dedans, j'aurais pas pris un appart aussi grand. Et j'aurais même peut-être pas pris un appart à Paris. Peut-être que j'aurais attendu et j'aurais posé peut-être mes affaires chez mes parents. Et j'aurais pris le temps d'aller explorer d'autres endroits, de voyager, j'en sais rien. Enfin, à la base, on était censés se poser ensemble ici. Et là, de me dire que moi, je prends un nouveau départ, mais lui, il va prendre un nouveau départ ailleurs. J'avoue, ça me fait vraiment... Je vais pas mentir. Ça me fait de la peine. Et ça me fait... Bref. C'est la vie. Et je me suis faite... Enfin, je me suis faite à l'idée que parfois, l'univers a des plans pour nous qu'on ne contrôle pas et qui n'ont aucun sens. Parce que là, vraiment, ça n'a aucun sens à mes yeux. Genre, j'essaie de comprendre, mais je comprends pas. Mais des fois, les choses qui ont pas du tout de sens maintenant, elles prendront tout leur sens après. Et je me dis que peut-être que ça arrive pour les bonnes raisons et peut-être qu'on comprendra plus tard. J'en sais rien. Déjà que j'arrivais pas à me projeter, mais alors là, je suis encore plus perdue parce que je sais pas du tout ce que j'aurais envie de pas faire. Vas-tu quitter Paris et rejoindre Louis aux Etats-Unis ? Allez le voir. Évidemment. En plus, ça a l'air trop stylé là où il est. Il est dans le Wyoming. C'est vraiment genre les cow-boys, tu vois. La montagne, les grizzlies. Je crois que c'est l'État américain le moins habité des Etats-Unis. Allez voir des images là sur Google, tapez genre Wyoming. C'est trop beau. Du coup, évidemment, je vais aller le voir. J'ai trop trop hâte d'ailleurs. Je sais pas quand encore parce qu'il faut évidemment que ça cale avec la vie, quoi. le travail et tout. Moi, ça a toujours été un de mes rêves, je vais pas vous mentir, d'habiter aux Etats-Unis. Juste pour l'expérience parce que j'adore les US et ça a été mes premiers voyages toutes seules et tout et qu'il y a plein de villes que j'adore. Après, là de suite, je pense pas. Je vais pas dire non totalement mais je pense pas parce que j'aurais juste aimé que ça se passe autrement. Franchement, là, si j'avais pas eu cet appartement et que j'avais pas décidé de me poser et je crois que c'est le truc que je regrette le plus et regretter ça sert à rien et j'ai assez regretté donc j'arrête d'y penser parce que ça m'a bouffé le crâne. Je pense que cette année, 2024, c'était pas la bonne année pour décider de se poser quelque part. C'est ça qui me frustre, c'est que c'était une année d'incertitude et de flou et quand t'es dans l'incertain et le flou, la pire chose à faire, c'est de prendre des grosses décisions comme ça et de décider de te poser. Alors certes, j'ai pas acheté un appart et je peux le rendre, genre c'est une location donc y'a rien qui me bloque mais j'ai tellement mis d'énergie là à juste me sentir bien, à décorer, à essayer de me sentir bien que ça me ferait trop mal au cœur de tout laisser comme ça du jour au lendemain et d'un autre côté, je me rends compte que j'attache beaucoup de choses à des trucs matériels et ça me fait chier. Je suis partagée en me disant putain j'aurais tellement aimé que ça se passe différemment et décider de pas me poser, prendre l'année 2024 comme une aventure et d'aller là où le vent me mène. Spoiler alert, je n'ai pas fait ça et j'ai décidé que c'était l'année d'adulte et l'année pour se poser. Grosse erreur, voilà. Donc je regrette mais en même temps, là je ne me sens pas forcément de lâcher l'appart du jour au lendemain et de partir. Et puis c'est pareil en fait. Évidemment, ce n'est pas si simple que ça pour moi d'aller m'installer aux Etats-Unis. Comme pour lui, ce n'était pas simple pour venir en France, moi c'est pareil. C'est beaucoup quoi. C'est beaucoup pour mon petit cerveau et pour mon petit cœur aussi. Et donc j'ai envie de prendre le temps quand même, de ne pas me précipiter. Comment vas-tu en ce moment ? Eh bien en fait, ça va. Franchement, ça va. Je vous ai dit, j'étais triste pendant les deux premières semaines où vraiment j'étais un peu... Et là, ça va. Alors j'ai l'impression quand même que j'ai une sorte de poche de négativité. Genre comme si j'avais un bouton à l'intérieur de moi, négatif, et qu'il fallait qu'à un moment je le perce. Et pour l'instant, il n'est pas percé. C'était dégueulasse comme image, ça dévie. Putain. J'ai un peu moins la joie d'vivre que d'habitude. Et du coup, ça m'énerve parce que j'essaie de ne pas être négative. C'est dur et ça revient à chaque fois et je me déteste, genre il me claquer quand je suis négative comme ça. Une fois que ça sera parti, ça ira mieux. Est-ce que tu es épanouie professionnellement ? C'est vraiment la question que je me pose le plus en ce moment. On va dire que oui et non. J'aime ce que je fais. J'ai toujours aimé ce que je fais. Genre faire des vidéos et tout, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire et je suis trop heureuse de pouvoir aujourd'hui en faire mon travail. Mais je pense que vous l'avez remarqué aussi un petit peu. Ces derniers temps, j'ai un petit peu moins d'inspiration et je prends un peu moins de plaisir, je vous avoue, à faire mes vidéos. Mais moi, j'ai l'impression que ça se sent quand je monte mes vidéos et tout. Et j'ai un peu l'impression là que ça commence à tourner en rond. Quand je dis tourner en rond, c'est que ça fait quand même 18, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Putain, ça fait 7 ans les gars. 7 ans et ça va faire, allez, peut-être 4 ans que j'en vis vraiment. Genre j'ai commencé vraiment à en vivre en 2020. Avant ça, je faisais juste mes vidéos en mode, voilà, je faisais mes vidéos quoi. Donc c'est devenu mon travail il y a 4 ans, mais sinon ça fait 7 ans. Mon quotidien, c'est filmer et éditer et vous poster des vidéos. Dès que j'arrête plus de 2 semaines, j'ai qu'une envie de s'y reprendre ma caméra et vous filmer des choses. Mais je pense que une pause va peut-être être nécessaire à un moment, j'en sais rien. Vous savez que j'ai un projet, enfin, musical qui me tient beaucoup à cœur et en fait, le seul truc qui me frustre en ce moment, c'est que YouTube, ça me prend tellement de temps et d'énergie parce que c'est je ne sais pas si cette meuf chiante qui va dire oui, vous ne vous rendez pas compte de tout le travail qu'il y a derrière mais vraiment, filmer et éditer des vidéos, c'est un travail à temps plein quand tu n'as pas d'équipe parce que j'ai toujours voulu tout faire toute seule et ce n'est pas en mode je flex ou quoi parce que c'est trop bête de faire ça. Genre si j'étais intelligente, j'aurais pris un monteur depuis très longtemps et c'est peut-être ce que je vais faire parce que là, c'est ridicule. Du coup, ça me prend beaucoup, beaucoup de temps et ça ne me laisse pas beaucoup de temps pour travailler sur mon projet musical et ça, ça me frustre énormément parce que je pense que si je ne vais pas au bout de ce fucking projet, je vais m'en vouloir toute ma vie parce que je sais que la musique c'est toujours ce que j'ai voulu faire et que je n'ai pas envie de laisser passer ça et de regretter parce que c'est trop bête quoi. J'avoue, en ce moment, je ne suis pas forcément très épanouie professionnellement, j'ai l'impression que ça me procure plus de stress que de plaisir et je ne sais pas si c'est Paris qui fait ça, si c'est le rythme beaucoup plus soutenu et le fait d'être dans un atmosphère où tout le monde est à fond et tout le monde travaille et tout va vite et du coup, tu as envie de faire pareil ou si c'est juste moi qui m'impose un stress pas nécessaire, franchement, je n'en sais rien mais voilà quoi. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Où te vois-tu dans un an ? On ne va pas répondre à cette question du tout. C'est quoi tes plans pour la fin de l'année ? Voyage, etc. Alors mes plans pour la fin de l'année ? Aller voir Louis, remplir mon été un maximum parce que je vais être seule et que j'ai envie d'en profiter pour faire des trucs, voir des copines et ne pas rester là à moisir dans mon appart. Franchement, j'aimerais trop aller aux Etats-Unis en automne parce que j'adore... En fait, ce que j'aime trop avec les Etats-Unis, c'est que vraiment chaque saison, il y a une vibe différente à chaque fois et quand tu vas là-bas en automne, c'est tellement chaleureux, c'est tellement... Il y a une vibe. Peut-être y aller en automne. Comment tu fais pour trouver le courage de faire les choses qui te donnent envie ? Je ne sais pas si c'est avoir du courage que de faire les choses que tu as envie de faire mais je pense que c'est juste que j'ai tellement peur dans ma vie de regretter. C'est vraiment un des trucs que je déteste le plus au monde, c'est d'être assise et au final, on n'est pas encore sûr. Mais en tout cas, si je me suis plantée et que c'était la mauvaise décision, au moins je l'aurais fait et je ne serais pas restée assise là à attendre que la vie se passe et à me dire « Hum, mais si je faisais ça ? » On est trop jeunes, la vie est trop courte. On dirait un tête-tole que pitoyable mais la vie est vraiment trop courte pour ne pas faire les choses que tu as envie de faire en te disant « Et si, et si, et si, et si, vaut mieux le faire et... Ouais. Bonne nuit. Je vous fais des gros bisous. On se revoit dans la prochaine vidéo. Je suis extrêmement fatiguée. Il est 2h30 du matin. Je vais aller dormir. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada